Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Quand passes-tu me voir ? A. Après 17 heures. B. Avec mon frère. C. Chez toi. D. Pendant 5 minutes. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Ça y est, je viens de recevoir les résultats de l'examen de français. A. Ah bon ? Moi, je travaille dans ma chambre. B. Oh, déjà ? Je vais aller vérifier ma boîte mail. C. Tu crois ? Il y a peut-être une autre session. D. Vraiment ? Tu pourrais réviser un peu plus. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Salut Lola ! Tout le monde peut venir samedi avec un plat et une boisson. Ah, j'adore les pique-niques, ça va être super ! C'est au parc Amidji, c'est ça ? Euh, non, il est fermé. Il faut chercher un nouvel endroit. Je m'en occupe. Qu'est-ce que Lola propose ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Allô ? Salut Alexandre ! Ça va ? Tu sais que j'ai trouvé un nouvel appartement. Je vais déménager le 30 septembre. Tu pourrais m'aider ? Oui, bien sûr, mais seulement le matin. Car ce jour-là, je vais déjeuner avec mon frère et voir un concert. Super ! Ça ne devrait pas être trop long. Je n'ai pas beaucoup de meubles et seulement quelques cartons. On peut se donner rendez-vous à 9h ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La première chose que j'ai faite en arrivant à Hong Kong, après avoir posé mes valises il y a deux mois, c'est évidemment de faire mes courses. Donc je suis allée au supermarché, comme en France. Et là, en fait, j'ai réalisé que beaucoup de produits étaient importés d'autres pays. Par exemple, j'ai voulu acheter du lait. Ils venaient des Etats-Unis ou alors d'Australie. J'ai trouvé de la viande du Brésil. J'ai trouvé des myrtilles d'Argentine. Qu'est-ce qui a étonné l'intervenante dans les articles qu'elle a achetés ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ça bouge à Bruxelles, vous emmène dans la jolie capitale de la Belgique. C'est ici que siègent la plupart des institutions de l'Union européenne ainsi que de nombreuses organisations internationales. Les symboles de Bruxelles sont nombreux. Manneken Pisces, les frites, les gaufres, l'atomium érigé lors de l'exposition universelle de 1958. Et la Grand Place. On vient du bout du monde pour la photographier. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'apprend-on sur la Grand Place de Bruxelles ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le parc national du Mont-Tremblant, c'est le plus grand territoire protégé au sud du Québec. Alors, on parle d'un territoire de 1510 km², dans lequel on retrouve un peu plus de 400 lacs. Il ne faut pas se cacher, ici, on va recevoir beaucoup de gens, un peu plus d'un demi-million de visiteurs à chaque année. Évidemment, il y a une faune impressionnante qu'on retrouve sur le territoire du parc. On parle d'un peu plus de 40 espèces de mammifères. Qu'apprend-on sur le parc national du Mont-Tremblant ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Défendre un tourisme sans avion, c'est la nouvelle campagne de l'association Notre-Choix. Leur stratégie, mettre en avant la beauté des paysages français. On a envie de proposer une alternative aux gens qui peuvent aussi aller prendre des vacances, prendre l'air, etc., sans avoir à aller loin, sans avoir à découvrir un pays dit exotique, sans avoir à détruire la planète en essayant de l'explorer, en fait. De quel type de tourisme cette association fait-elle la promotion ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'Université française en Arménie donne la possibilité de s'ouvrir vers d'autres cultures et dans les cas concrets, vers la culture française. En échangeant avec les enseignants français, avec la possibilité d'aller faire un stage en France, pour beaucoup d'étudiants, c'est la première opportunité peut-être de visiter l'Europe, de passer un stage en France. C'est la grande expérience de découvrir notre mode de pensée, notre style de vie. Que présente la personne interviewée ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Aïssa Dion est une femme d'affaires et styliste. Elle a fait le choix de se spécialiser dans les tissus d'ameublement. Les plus grandes marques et hôtels de luxe font appel à elle. Son entreprise compte plus d'une centaine d'employés et elle met un point d'honneur à utiliser des matières issues de son pays, le Sénégal. Depuis des années, elle se bat pour faire entendre que le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest pourrait avoir une place importante dans l'industrie mondiale du textile. Que souhaite faire cette styliste sénégalaise ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Grand habitué des dictées, le romancier Rachid Santaki ne plaisante pas avec la langue française. Pour lui, organiser cette dictée géante au Stade de France, c'est un vieux rêve. L'idée c'est de donner goût à l'écriture, à la lecture, donc désacraliser l'exercice en enlevant les notes, en en faisant un jeu. Ça contribue aussi, c'est une petite graine complante qui va pousser dans l'esprit des participants, en tout cas des plus jeunes, des réfractaires à l'orthographe, de se dire finalement une dictée ça peut être cool. Et voilà, il y a un véritable enjeu autour de la langue française, des mots, de l'écriture et de la lecture. Pourquoi Rachid Santaki organise-t-il cette dictée ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le temps, ces femmes le prennent lorsqu'elles viennent notamment se faire tresser ici pendant des heures. Elles se laissent donc tenter par un roman ou un essai sur le droit des femmes ou de l'enfant. Colette Tossou, la patronne des lieux, n'a pas hésité lorsque la Bibliothèque nationale d'Abidjan lui a proposé d'installer cette petite vitrine dans son salon à abobo. Et elle pousse ses employés à faire une pause lecture lorsque le cœur leur en dit. Quel est le projet de la Bibliothèque nationale d'Abidjan ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On trouve en pleine mer de gros déchets en plastique. Mais surtout, une myriade de petits fragments. De micro-détritus qui constituent une grave menace pour la biodiversité. Ils peuvent blesser ou étouffer les poissons ou autres organismes marins qui les ingèrent. Les substances toxiques qu'ils contiennent déséquilibrent aussi les écosystèmes. Les échantillons prélevés par l'équipe de Patrick Dixon seront ensuite exploités à terre par des scientifiques. L'expédition s'est aussi donnée pour mission de cartographier ces zones polluées qui rassemblaient son grande comme six fois la France. Un septième continent qui n'éduque à l'activité humaine. Quel est l'un des objectifs de l'équipe de Patrick Dixon ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La Louisiane compte 26 écoles d'immersion pour environ 5000 élèves scolarisés. Et les aventures de Boudini sont l'une des initiatives les plus récentes pour accroître encore plus l'apprentissage de la langue française. Dans son studio, Marshall Woodworth met les dernières touches au prochain épisode de Boudini. Avec un autre animateur, Philippe Bilodeau, ils ont développé les personnages du premier dessin animé en français louisianais. Boudini, Colinda et Coco l'Alligator, ou comme on dit ici, le cocodri. Je pense que c'est très sain pour l'esprit de voir différents types de personnes à l'écran, des points de vue différents, des langues différentes, mais que cela représente fidèlement cette région, la Louisiane. Qu'apprend-on sur le dessin animé Boudini ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le frugalisme, c'est un mode de vie qui consiste à se serrer la ceinture et à travailler comme un malade durant toutes les premières années de sa vie pour pouvoir prendre sa retraite avant 40 ans. Selon Fanny Parise, qui est spécialiste des modes de consommation et qui est anthropologue à Lausanne, la démarche des frugalistes est paradoxale. D'un côté, dit-elle, ils veulent s'émanciper d'une société qui les déçoit, métro, boulot, dodo, quel sens à ma vie, j'en ai marre. Et de l'autre côté, ils profitent de ce système puisqu'ils continuent souvent à percevoir un revenu boursier, par exemple. Et puis l'autre bémol, c'est que le frugalisme, ce n'est pas pour les petits salaires. Il faut quand même gagner un minimum pour pouvoir économiser. Que pense Fanny Parise de la démarche frugaliste ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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